Alors, un auteur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, qui est un économiste en fait, américain, libanais, a écrit un livre qui s'appelle Le signe noir, Black Swan en anglais. Le signe noir, c'est les phénomènes que l'on ne sait pas bien prédire. Le signe noir, c'est quoi ? C'est bizarre. Un signe, c'est blanc. Tous les signes que nous avons connus sont blancs, donc le prochain signe que je connaîtrai est blanc, jusqu'à ce que l'on découvre l'Australie où il existe des signes qui sont de couleur noire. Donc toute votre expérience passée ne vous permet pas, à tous les coups, de prédire le futur. Et vous ne pouvez pas, pour certaines variables, Taleb l'explique assez bien, encore une fois, il est économiste, il s'intéresse assez peu aux problèmes des épidémies, mais je prends cette analogie parce qu'à mon avis, les grandes crises économiques ne sont pas faciles à prédire, de la même façon, les grandes épidémies ne sont pas faciles à prédire. On sait qu'il y a des grandes épidémies, on sait qu'il peut y avoir de futures épidémies de grippe, on redoute toujours une maladie émergente comme celle du sida qui a pu arriver, mais personne ne l'avait prédit. Pour vous dire, peu de temps avant que le sida n'émerge, le Surgeon General, qui est le directeur général de la santé aux Etats-Unis, avait dit, à mon avis, bientôt, nous allons pouvoir refermer le livre des maladies infectieuses, tellement nous avons fait de, je dirais, de gains contre les maladies infectieuses avec les vaccins, avec les médicaments, etc. Et le sida allait être un désastre et allait apparaître quelques années plus tard et encombrer les hôpitaux, faire des victimes, etc. Et d'ailleurs, susciter et générer de très grosses recherches pour lutter contre. Donc, il est très difficile de prédire les épidémies. Quand les épidémies ont commencé à démarrer, alors on peut essayer de prédire la trajectoire qu'elle va avoir. Il y a, si vous voulez, une théorie mathématique des épidémies qui permet de modéliser sur ordinateur les dynamiques épidémiques. Alors, ça n'est pas aussi efficace, peut-être, que la prédiction de la mécanique céleste des astres. On sait prédire les éclipses de lune avec beaucoup, beaucoup de précision, des années à l'avance. On sait prédire les marées, etc. avec beaucoup, beaucoup de précision. Parce que l'horloge astronomique est d'une très grande précision et très reproductible. Ça n'est pas du tout la même chose pour l'économie, ça n'est pas du tout la même chose pour les épidémies et pour beaucoup d'autres phénomènes. Malgré tout, ces modèles, un peu comme la météorologie, s'appuient beaucoup sur les données qui ont été recueillies en temps réel. Avec les réseaux Internet, aujourd'hui, nous avons beaucoup, beaucoup de données qui permettent de tenter des prévisions qui ne sont pas si mauvaises en matière de trajectoire. La chose qu'on ne sait pas prédire aujourd'hui, mais vraiment pas, c'est la sévérité d'une épidémie. On était absolument tous incapables, la communauté épidémiologiste internationale, de prédire le nombre de décès que la grippe H1N1, par exemple, la dernière pandémie de grippe, allait donner. Personne n'avait prédit qu'elle en donnerait moins en nombre, cette grippe, que les grippes saisonnières que l'on voit chaque année. Merci. Merci.